Bon, salut et re-bonjour. On est de retour au programme dans lequel on essaie d'apprendre ZIG en faisant les ZIGLINGS. On était rendu à lui le numéro 81. Et puis là, on vient d'apprendre c'est quoi les les Anonymous Struct Value Literal. OK, donc l'idée c'était que c'était la dernière chose qu'on avait écrite. Là, si on écrit const, pouf, et on dit que c'est direct égal à point claque. Pouf. Point braces de même. Puis on met des affaires dans ça en écrivant point Allo. Puis on dit, si on dit Allo égale à 3, il ne sera pas capable. Puis point paf, il y a la 24, il ne sera peut-être pas capable de compiler ça en son temps. Parce qu'il ne sait pas que ça va être 3. Il a quand même besoin de savoir. Oh, il est capable. Il ne fait juste pas savoir comment. Mais si je l'utilise, puis je dis var Bonjour, je peux aller utiliser la variable puis aller dire Pouf, point, Allo. On va, Pouf, c'est direct une espèce de suple avec nommé. C'est un truc qui n'a pas de type. Puis on peut aller voir si je me breakpoint ici, puis je dis c'est quoi le type de bonjour. Il est-ce qu'il n'est pas capable de faire ça? Must be con, c'est pas un compte. Il n'est donc pas capable. Il faut que je dise. Il n'est pas capable de savoir c'est quoi. Donc, tu vois, le point Allo ici, j'aurais pu y dire ici que c'est un U32, par exemple, ou un U32. ou un U32. Je peux dire ici, j'imagine. Je pourrais dire ici, toi, t'es un U32. Puis à ce moment-là, il va dire à lui, c'était un ComptimeInt, mais il va devenir un U32. Il va se préciser ici. Là, il va se plaindre parce qu'il ne connaît pas. Je n'utilise pas Bonjour. C'est possiblement. Je vais juste faire ça de même. Et là, il ne se plaindra pas, mais je pense qu'il va réussir à compiler. Tu vois, il a réussi à compiler ça. Mais j'aurais pu aussi le compléter en lui disant ici. J'aurais pu dire ici, toi, t'es un U32. Mais je ne peux pas l'écrire de même, on s'entend. Je ne peux pas faire ici, t'es un U32 et être content comme ça. Parce que là, ça ne s'écrit pas ça de même. Étrangement, on aurait pu imaginer que ça soit acceptable, mais non. Parce que ça, ce n'est pas de la bonne syntaxe. Alors, il faut y dire c'est à cause de ça qu'on est obligé de marquer de même. en disant le 3, là, s'il te plaît. On ne va pas le caster, mais on va le considérer comme un U32. Je ne fais pas un cast, je fais un as. C'est une coercion. Ce n'est même pas une coercion. Il va juste voir cette mémoire-là comme un. As, c'est comme plus léger, je crois. Ce n'est pas encore 100% clair la différence entre caster et dire as. Est-ce que cast, ça fait une coercion? Peut-être pas. Coercion, as, puis cast. C'est encore bizarre dans ma tête. J'ai le droit d'écrire ça ici. C'est un fait. C'est légal, ça? Oui, c'est légal. Il a pris ça. Puis là, quand on regarde bonjour, qu'est-ce qu'il répond? Il dit que bonjour, c'est 3. Puis il n'est pas qu'à le savoir c'est quoi pouf, parce que j'ai marqué cons, mais si je mets un couvert pouf en place, là, il va être capable de nous dire pouf, c'est quoi le type de pouf? Peut-être qu'il ne va pas être capable ici. Il n'a pas voulu. Tu vois, même si c'était var, on ne le voit pas ici. On ne le voit pas dans les locales parce qu'il n'a pas voulu se mettre local parce qu'il y a juste la chose, même si c'est var, il n'a pas réservé de mémoire. S'il a juste pris lui, finalement, lui, il... Je ne comprends pas si lui, il a pris de la mémoire sur le stack ou pas. C'est ça que je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore 100% compris. Ça se fait qu'ici, on ne voit pas le pouf. Par contre, je vais à l'écrire le type de pouf. On s'entend que si on peut savoir le type des affaires, on peut y dire de moi c'était type name de... Le type name, il prend un type, ça prend le type de ça. Donc là, il faut que j'y demande si ça a créé un type là qui était anonyme, mais on peut quand même savoir en faisant type off de pouf. Là, ça demande type off. La raison pour laquelle il y a type off un T majuscule, c'est que ça retourne un type. C'est pour ça que même les fonctions de compilateur comme ça, les intrinsèques du compilateur ont un T majuscule. Lui, il prend un type et il donne le nom du type. Donc là, de même, ça, c'est capable de... Il faut que je ferme de même. Ça, ça compile, ça va me donner le type qu'il a inventé pour l'occasion. Puis ça va m'écrire quelque chose. Ah non, il n'est pas content. Compiler, il n'y a pas de format d'array. OK, parce qu'il faut que je dis qu'il faut que tu formates ça comme si c'était un string. Si je marque any, là, il va me faire comme si c'était un array de U8. On s'entend ? Ça me fait une... Non, en fait, ça m'a donné un pointeur comme ça. Un pointeur sur des... Ah non, ça me donne ça. Vous savez, ça m'a écrit, ça me donne une slice finie par zéro. Ça, c'est une slice... Non, c'est pas une slice. C'est un array fini par un zéro. C'est un array fini par zéro de U8 à cette adresse-là. Parce que j'ai marqué any, mais si j'ai marqué s, ça veut dire dessinez-le-moi comme si c'était un string. Puis là, ça me donne le type. Donc là, on apprend ça. C'est toutes des choses qu'on savait déjà, mais là, il faut quand même se repratiquer un peu parce que c'est allé trop vite. Ah, voilà. Truc 3617. Ça, c'est le nom du type anonyme qu'on vient de se faire. Puis, il s'appelle truc 3617 parce que ici 3616. Tiens, ici, je suis à 3617. C'est écrit 3617 ici, entre-dessus. Parce que c'est là qu'on est dans le fichier. Ligne 36, colonne 17. Bon. C'est ça qu'on vient de comprendre. Donc là, ça nous a permis de fabriquer un affaire et puis passer direct en argument. Puis là, ça a marqué any type. Puis là, clac. Allez. Ça, c'est bien. Puis là, donc, on passe à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est... il y en a 82. 82, 82, 82. Là, ils vont nous dire une nouvelle chose. Voici. You can even create anonymous strip literals without field names. OK. Là, on vient de créer ça, là, mais j'aurais pu même pas donner les field names. OK. Direct path. Je peux donner ça. Mais là, quand il y en a un que tu lui en donnes pas, le deuxième non plus, il faut que tu lui en donnes. Je fais un, il y a 34. Oh. Puis je peux lui donner un boulé 1, un 3, comme si c'était un 32. Puis après ça, lui, ça va pas marcher parce qu'il y a plus d'Allo. Mais, donc, Allo ne le trouvera pas. Mais je peux aller le chercher possiblement. We call these tuples. C'est des tuples. Which is a term used by many programming languages for a data type with fields reference by index order rather than name. C'est exactement comme du truc, sauf qu'à plat, le nom même est implicite. Le nom de la structure est implicite, mais le nom de chacun des paramètres d'implicite. Puis c'est comme un, c'est un index en fait. To make this possible, the Zig compiler automatically assign numeric field names 1, 2, 2, x to the struct since bare numbers are not legal in the identifier. Foo.0 is a syntax error. We have to quote them with the blah blah syntax avec un argue commercial et des quotes. Alors, foo, true, false, print foo at 0, at 1. OK, pour ça, on va marcher pouf, à l'eau ici. Ça, c'est 0, 1, 2. Fait que là, je veux le 1ème. Celui qui est à l'indice 1. Fait que, c'est le, le nom de la variable, c'est 1. Le nom de la variable, c'est littéralement 1. Comme lui, ici, j'aurais pu écrire, on s'en souvient que ça, c'est l'autre affaire qu'on avait appris l'autre fois. On va écrire ici, center x, c'est la même chose. Si je marque ça de même, c'est la même, même chose que ça. Donc là, ici, j'écris à 1. Le 1ème, c'est lui. Ça va marquer bonjour égal 3. Est-ce que ça compile ça? On arrive ici, bonjour, il a réussi à rentrer 3 dedans. Pouf, je ne le vois pas par contre. Je vais le voir, pouf. Je vais le dessiner, je vais le dire direct, pouf. Comme si c'était un ni, il trouve une façon d'écrire ça. Je donne, pouf, le même. On arrive ici, paf, il a réussi à m'écrire, il m'a lu écrit, le beau petit, tuple, Pauls3, 34. Ça, c'est le type. Ça, ça n'a pas changé, c'est le même nom. La structure a le même nom. Pouf, bonjour, pouf. Puis, ok. Donc, ça, 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 ça fait ça aussi. Si on essaie de faire ça, true, false, ok. Print, ou, 0, fou, 1. Ok. 0, fou, 1, c'est marqué true, puis false. True, false. Et puis, the example above print free file. Hey, wait a second. If schlack thing is what the print function wants, do we need to break our topple apart and put it in another one? No, it's redundant. This will print the same thing. What? On place d'écrire pour de même. Si j'ai ça comme ça, je fais juste écrire ça, claque. Je peux juste donner direct. Puis lui aussi, en place de faire son même, j'y donne. Oh, bien évidemment. C'est donc un rôle. Fait que c'est vraiment depuis le début qu'on passait des, des, des structs, littérales, anonymes. Anonymous, struck littérales, without field names. Anonymous, struck littérales, without field names, c'est ça. C'est donc des tuples. Un tuple, en zig, c'est des Anonymous, struck littérales, without field names, qui sont tous bien gérés au temps de la compilation. Parce que le truc, il n'existe pas vraiment en runtime. On met bien des choses dans zig, runtime, et c'est des choses qui se font à un moment de la compilation. C'est assez spécial. Bon, lui, il n'est pas content. Pourquoi? Unused argument. Il n'est pas content de un des, de lui. Pouf. Unused argument. Est-ce que je le mets de même? Ah! Lui! Ben. Ah. Pouf. Mais ce n'est pas pouf que je vais donner. C'est ça. Ben, tu sais. Là, j'essaie de faire comme si c'était une affaire. Là, il faut donc que j'y passe de même. Ouais. Là, j'ai dit, le domaine, il ne va pas vouloir, parce qu'il faut quand même marquer Annie, je pense. Ah non, il était capable. Il n'est pas obligé de dire Annie. C'est la seule façon qu'il n'y a pas d'ambiguïté. C'est sûr qu'on veut l'écrire comme ça. Par contre, si on voulait voir ce qu'il y a dedans, on pourrait donner direct. En faisant clic, clic, clic. Je sais qu'il y en a trois. C'est qu'il y a trois morceaux à Pouf. Fait que là, il faut que je l'écrive de même. Pouf. Là, il me l'a donné de même. De toute façon. Je vais juste faire un retour. Retour ici. Quand on va arriver ici, il va écrire le type. Après ça, il va finir par m'écrire lui. Il va m'écrire ça. puis l'autre, il fait un peu la même chose, mais je l'ai comme crée de même. Ouais. C'est ça. C'est autre chose. Still are. So now we know what print setup all things are really starting to come together now. Effectivement, print, on peut aller voir qu'est-ce qu'il y avait là. Il prenait des args. Args, and il type. Puis args. Là, il fait stda, print, arg. Ça vient ici avec arg. Il dit format. Les args. Arctype, type of arg. Il faut. Error. On dit argument. Ça va se poursuivre. Arg state. Bon. Donc args, il y a le titre. Type info. Fait que là, il sort. Il est capable en faisant le type info de ce qu'il vient de recevoir de pouvoir tout faire au moment de la compilation. Parce que ça, c'est toutes des affaires qui se passent en compilation. Fait qu'il se prépare vraiment à bien dessiner les trucs. Comme type parser. Un parser qui fonctionne au moment de la compilation. qui va vraiment aller dessiner bien le string. Fait que format. Fait que c'est ça qui fait le parser. Il y a beaucoup de travail à faire au moment de la compilation. Donc, il y a vraiment un gros bout de code qui marche à la compilation pour réussir à dessiner sauf vraiment vite. Écrire ça très vite. Bon, on va voir ça et puis on va essayer de voir c'est quoi l'exercice qu'ils veulent qu'on fasse. On va virer que l'exercice qu'on vient qu'on vient d'écrire. Lui non plus. On repose à zéro et puis on écrit print tuple print tuple print tuple tuple tu any type void et puis il dit ça. Let's make our own generic tuple printer. This should take a tuple and print out each field in the following format. Name, type, value. Ah! Ça va être pratique ça. Zéro, boole, true. You'll be putting this together. But don't worry everything you need is documented in the comments. Print tuple. Get a list of fields in the input tuple. Parameter. You'll need type of. Takes a value return its type. Type info. Takes a type return a type info union with fields specific to that type. The list of struct type fields can be found in type info struct fields. For example, type info circle struct fields. This will be an array of struct fields. Premièrement, on va aller changer son type. type. C'est const. My type. C'est un type égal à type of couple qu'on vient de passer en argument. Donc là, on a le type. Ensuite, on a my type info et un. On l'avait vu l'autre fois. Je ne le souviens plus. C'est genre std debug point c'est quoi ? Build in type. Build build in genre type info c'est même égal à aller chercher le type info dans my type. Pour ça, il faut faire type info du type. Là, on a un type on a un type info. Type info c'était type return type info union. Donc là, info circle struct fields struct dans type info built in I command moi je ne sais pas std std égal port std On a aussi besoin de const built in égal std point built in et on a aussi besoin de const type info qui est std point built in point type info On a le type type info qu'on ne peut pas aimer direct de même. Là, on peut aller voir ça, j'imagine. Oui. Donc là, on a dit que ça, type info, c'est une union qui est taguée puis on sait que là, c'est un struct. Donc on dit type info, je te considère comme un struct. Puis je dis const c'est la c'est le c'est le dans l'union ce truc, ce truc, c'est quoi? Ça, c'est ça. Ça, ça s'appelle built in struct. My struct, c'est une struct. Ça, elle habite à l'intérieur de type info. c'est une type info.struct c'est égal à my type info.struct Là, c'est essayer d'aller chercher. On fait ce qu'il vient de dire ici en plusieurs étapes. Puis on va essayer de voir clairement ce qui se passe. On peut aller chercher les fields. My fields de la struct qu'on a passé en argument. Duple en argument. My fields, c'est sont dans struct. Si on a la struct, c'est eux. C'est des struct fields. Struct fields, c'est aussi un morceau de type info. C'est en fait un struct field, c'est lui. C'est un nary de construct field. C'est un nary de construct field qui est égal donc. Donc, point fields direct de bain. Laisse-moi juste marquer fields pour l'utiliser pour dire le télère de compilé c'est ça toi. On use my type effectivement c'est pour type il faut donner c'est my type. Il a compilé. Je peux lui donner une je peux lui donner un dans le main on peut fabriquer une anonymous struct littéral anonymous anonymous struct littéral without field name. Anonymous littéral without street name. Il donne rule false as i32 C'est une drôle de syntaxe. Je pense qu'il y a des gens qui aimeraient mieux avoir une syntaxe plus facile. que de marquer as F 32 3.14 16 De même on fait un chou et après ça on passe à l'autre l'autre qui s'appelait une topo Ok Donc là on va les recevoir Donc là ici j'imagine vu que ce n'est pas un vert on ne pourra pas y voir partout si je marque vert ici il ne va pas être capable de toute façon le field il ne saura pas c'est quoi Est-ce qu'il donne plus d'informations et on déclarer un declared un deferred storkfield ok mais c'est type info storkfield Là ils vont nous dire ça must be costok ce serait le fun d'avoir une version quand même au runtime juste pour le fun ils veulent pas c'est pas recommencer c'est tellement bad form et c'est pas supposé en avoir besoin mais c'est quand même cute de l'avoir au runtime mais on va juste la copier au complet dans une version runtime toute l'information mais ce serait pas bon pour plein plein de raisons ils veulent pas qu'on le fasse donc comment ce feels le c'est ça my field c'est des loops through each field this might be done at compile time hit remember inline loops or my files on les fils de maille l'on se souvient c'est un inline or inline fort avec ce fort là va être déroulé à la compilation pour faire les lignes parce qu'ils vont être exécutés aussi possiblement non seulement il va être déroulé mais il va être comme en année pendant la compilation let's see this so print the field name type and value each field in this loop as one of these fields chlac 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 you need this built-in field left hand side any type come time field name allez aller chercher la valeur d'un field on y passe un any type on y passe les choses on passe l'objet on passe l'instance l'objet puis on y donne un field name ça va nous sortir la valeur de ce field name là non ça va sortir le field first parameter is the value to be accessed non c'est la valeur oui value to be accessed second parameter is a string with the name of the field you wish to access the value of the field is returned field foo x return value at foo x 1 direct là oui vraiment tu peux vérifier ça ça compile j'ai tout le droit de marquer direct barf égal field où où si je donne 2 qui va répondre je dis en faux qu'est-ce qui devrait retourner à ça ça c'est le nom du numéro 012 ça va donner 42 ans à l'intérieur de paf on va se retrouver 42 paf 42 hey nice nice c'est le même qu'on veut littéralement écrire ça à la place de à la place c'est la même chose que marquer au point claque à 2 ça va prendre une chose ok là qu'est ce qu'on va faire plus de filles name type in value 0 bull true on a print on fait on escape lui on donne un string on n'est ce qui est plus encore on passe entre parenthèses lui on a une autre string on une parenthèse on met deux points après ça on marque any puis il va pouvoir écrire n'importe quelle affaire dans ça et puis là on lui donne point slack à l'intérieur de ça on va lui donner field on a dit que le premier c'était le nom du field donc le field on a à l'intérieur de quoi on a le name donc direct name direct name puis vide field on veut sa value par contre là il faut une part pour aller chercher la valeur en faisant et autres là à l'intérieur de faire des cils de paul à sa valeur parce qu'il faut lui demander au compilateur il dit lui qu'il l'a puis il l'a il je pense que ça marchera ça marche visiblement au runtime c'est ici lui non c'est bon c'est possible au runtime c'est le film ça va me donner la valeur il ou un film non de l'épaule j'y passe l'instance puis c'est l'instance c'était lui je pense l'instance field c'est puis de l'argument à lui c'est le nom mais c'est d'accord field qui n'ont l'instance de me tromper c'est ce qui est le troisième c'est la valeur le chanine de faire les autres étapes lui ce qu'on veut c'est boule c'est le type notre type de souci field point field type c'est qu'on a fait le type mais voir qu'est-ce qu'elle a lui name field type des faux value on a l'accès à des faux value is comme time qui chaque élément d'un truc pour décider du côté comme time puis alignment comme time in comment qui est aligné ce film là mais si ça va me donner toute la gang comme ça paf 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 ok pour ça toi voilà l'intérieur souvent que ça va il va arriver quand je vais vouloir rentrer là-dedans clique j'arrive ici là je dessins ici on a un inline for qu'il a quand même il va tu passer plusieurs boutons clac non il sort tout de suite d'un coup il m'a même pas fait plusieurs étapes c'est vrai qu'il a écrit ça d'un coup le l'écriture d'un coup c'est que je tu veux pas mettre il va il vous mette en histoire c'est quoi je mettrai sur moi il va aller aller d'un coup on y va go 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 ok 0 bon coup un boule force de hitton de calde c'est assez fantastique quand même avoué 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 c'est très très excitant c'est un pause de ça c'est un goût de me prendre quelque chose à boire on continue on continue on en fait un autre let's go let's go let's go let's go let's go on va dire qu'est-ce qu'est-ce qu'il dit lui on va cliquer lui il nous dit anonymous struct literal syntax can also be used to compose an anonymous list with an array type destination ça veut dire que je peux coercer ou initialiser un array direct de maille il n'y a pas même si c'est pas un bon si j'ai marqué où le même on y Minitialize. Minitialize. Ni. Li. Ah. Voyons. O-N-I-Ni- Minitialize. On change pas de couleur, lui. On se fera ça. je peux l'écrire direct en disant je peux décider de savoir pourquoi qui m'écart on arrive ici à l'eau là on dit on est ici plus accompli ça va bien mais j'aurais pu aller plus vite puis des casse moi ce type direct le pif qui en a réussi il a l'initialisé mais là j'avais pas le droit d'écrire on s'attend que ça j'ai pas le droit de faire ça même si j'y donne de même il va pas être assez bon pour comprendre ça je crois a une fair diary size invalid here effectivement pour que je le sache d'avance ce qui fait que c'est moins cool un peu puis sinon ça fait un triple si je dis pas que c'est ça là je m'en viens ici puis si je dis de même là ici ça donnait quoi là ça ça donnait on va juste mémoriser de quoi ça va avoir l'air ici ça me donne ça clic 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 là on initialise puis là ici mais si on avait marqué direct sans dire c'est quoi il va rester un triple quand on va regarder qu'est-ce qu'il va avoir de l'air ici ça ne sera pas pareil ça m'aura l'air d'eux tu n'es même pas qu'à le briquet comment là il l'a comme complètement enlevé bon moi c'est quoi là voyons on arrive ici on ne t'a même pas qu'à le montrer c'est quoi non parce que les tubes n'existent pas en fait n'existe pas en fait vraiment est-ce qu'en faisant ça ça l'a juste laissé de même puis il n'a pas voulu me le dire ici c'était quoi il n'a pas mis de local ok ce qui apparaît ici c'est peut-être un peu moins de ce qu'on pourrait vouloir parce qu'on s'entend que pour un programmeur il veut peut-être voir les choses même si il faut quand même qu'il sache que ça n'existe pas vraiment sur le stack mais il serait quand même cool de voir les choses ici donc les amis de ZLS peut-être qu'ils voudraient peut-être qu'on ne peut pas là sûrement mais c'est vrai comme on débogue on pourrait voir plus de choses dans le débogue info de ce qui s'est passé ici on détresse un peu très bien c'est quoi l'exercice ? l'exercice c'est d'avoir ça please make hello a string like array of p8 without changing the value literal don't change this part quelque chose égale hello ok donc hello égale ça ok ça c'est un tuple make hello a string like array of p8 ben j'ai n'ai qu'à le caster j'ai n'ai qu'à dire I see yes si on fait ça de même ça dit quoi j'ai n'ai rien changé ça nous dit I see ça pas I see donc là il faut lui dire ben t'as il va lui dire soit un il faut compter les affaires on voit qu'il y en a 5 il faut lui dire qu'il y en a 5 U8 et c'est hello on donne le goût de dire tu restes dans un tube toi moi je vais aller faire const hello string on va dire que tu es égal à un je vais dire que tu es un U je vais faire une expérience je vais faire ça type un haut de type off de hello de moi les considère ça comme une struct puis de moi les fields puis de moi ta longueur tu peux-tu ça length c'est vrai que dans le même hein égal hello ça me semble un peu abusif là si il veut faire ça je vais qu'est-ce que je viens de faire là U je mets un array de cette longueur de U8 tout ça t'as ça au moment de compilation t'es capable de le trouver ça je ne suis pas obligé de compter les lettres ici c'est que j'ai réussi bon on y va le calcul constant activement ok ça c'était un peu cool quand même je suis allé chercher combien il y avait dans lui donc tu vois à la place d'écrire clac 5 8 c'est clair parce que je suis obligé de compter le 5 ici j'ai marqué ça à la place par contre je ne peux pas le marquer lui ici on s'entend si je marque ça ici il ne sera pas il ne pourra pas l'avoir aussi je suis obligé de prendre deux étapes ça n'a aucune utilité en fait on s'entend ok c'est ça pour lui on arrive à bientôt à la fin on arrive à la fin il nous reste seulement 7 exercices wow puis là on arrive au point critique d'une affaire que je ne connais absolument pas le truc des async le truc des async ça va être assez bizarre donc là on va commencer ça frais demain les async peut-être les les threads et tout ça parce que zig est de très bon niveau par contre les threads c'est important alors ça il faut que ce soit dans le truc de bon niveau parce qu'il faut avoir tout ça bien et très très puissant c'est comme plus important d'avoir bien les choses de la sync que toutes les affaires que le C++ a voulu faire en plus avec les constructeurs puis les virtuels puis tout ça on a besoin de bons de bons de bons threads ok demain on continue à faire lui j'ai hâte de voir j'ai pas le goût de lire tout de suite on dit ça tout de suite ça je vais se mettre dans le mood parce que là il faut quand même que j'aille boire un verre d'eau puis ma blonde va venir prendre son bain pour pouvoir arrêter tu sais quoi je ne suis pas capable de l'arrêter j'ai le goût de consigné six facts on va lire ça doucement ok the memory space allocated to your program for the invocation of a function and all of its data is called a stack frame d'accord the return keyword pops the current function invocation's frame of the stack it's no longer needed and returns control to the place where the function was called ok pop the frame and return control c'est ça que return fait d'accord like return the suspend keyword ok on a un nouveau keyword qui va être assez tough à comprendre on va lire cette phrase là très lentement parce que je sens que ça va être un peu plus difficile que le reste like return the suspend keyword returns control to the place where the function was called but the function is in the vocation frame remains so that it can regain control again at a later time ok un stack frame c'est vraiment pas un endroit précis c'est une région de mémoire sur le stack le stack c'est là qu'on met toutes les datas qui sont en fonction qui n'est pas sur le heap qui n'est pas new wave à date on n'a pas fait aucun new tout ce qu'on a fait à date on n'a jamais callé new tout le data est soit dans le segment de data du programme quelque part dans le data du programme de l'exécutable lui-même quand il a été loadé c'est là dans l'exécutable ou sur le stack c'est deux endroits qu'on a mis du data là on parle du frame c'est vraiment je pense que le premier bout de data qu'il y a sur le frame c'est l'adresse où il faut retourner puis le reste c'est du data mais quand on call suspend on va faire souvenir où on est dans la fonction c'est pas clair return control to the place where the function was called but the function invocation frame remain so that we can regain control inter alignator type functions which do this are async functions oh that suspends là j'ai le droit d'écrire fl who that suspends puis on dit qu'on retourne void mais on écrit suspend et on ne donne rien return control but leave the frame alone really ? c'est comme return mais il y a un argument puis on peut caller ça pour que la suspense ça, ça compile là puis qu'on arrive ici return error function will call function will call me async sûrement il faut la call différemment il faut call en disant async quand dans la fonction il y a un suspend il faut la call en disant async là on peut ici écrire print allo ici on peut écrire allo toi on commence par écrire allo ensemble écrire toi puis ensuite on va ici on va dire on est au début de la fonction parce que là moi les clubs ça je ne la sorte pas que là mon cerveau a besoin de bien comment ce qui se passe là je vais écrire bof ici puis je vais écrire pif en dessous puis on va essayer qu'on va dispenser quand que suspend est appelé puis quand qu'on call la signe la fonction là on va arriver là c'est pas content value expression value is ignored for the suspense on est pas encore capable on a retourné ça c'est pas ça 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 retourne lui tout de suite non donc là on pourrait dire la return thing égale ça puis on pourrait dessiner ça non on pourrait faire print c'est de dessiner ça comme t'es capable turn thing capable de dessiner ce qui a été retourné là on savait qu'on vient de retourner quelque chose là suspend donc là quand on va rentrer là-dedans on va tout de suite sortir avec ça puis on va le donner à lui mais il va quand même continuer c'est tout ça ça va tout faire un thread ça va sortir il va continuer voilà les comptes unable to form a tough tu veux unis frame pullet suspense t'es pas capable c'est pas capable de dessiner ça puis on va dire qu'on n'en a rien à branler anything là c'est ce qu'il a accompli ça ok on va écrire à l'eau là on va rentrer là-dedans simplement on va là-dedans et là on fait un frame on avance on va dessiner buff le suspend va faire la quoi va sûrement possiblement revenir ça ressemble à un return jusqu'à date oui on arrive ici on écrit toi on a le goût de sortir est-ce que quelqu'un va écrire pif un moment donné il y a la même personne qui a eu le temps à écrire pif on est juste quitté qu'est-ce que un return à date ça ressemble pas mal à un return c'est ça qu'il faut comprendre donc là on a comme une sorte de return est-ce que je suis capable de retourner autre chose que ça c'est quoi c'est quoi le type de sol on va demander c'est quoi son type on lui donne le type de ça type of return thing je suis très curieux de voir ce qu'il va m'écrire il va me dire un frame le frame un frame de full at suspend c'est ça qu'il a l'air de dire la return thing oh function pointer on a un pointeur de fonction ici oh voici c'est quoi que ça a l'air return thing il y a trois affaires il y a function pointer avec une adresse de la fonction dans l'exécutable nouveau.exe full at suspens ça c'est le nom un beau string pour ça frame full at suspens pointer unsigned in 64 une autre affaire si une autre adresse il y a deux adresses puis il y a ça c'est peut-être la valeur qui est trouvée à cette endroit là c'est comme ça resume index 2 la waiter 0 hum hum donc c'est quoi intéressant intéressant fait que là on est là puis là quand on dessine ça il a le dessiné de même il a décidé d'écrire ça il a juste le bout de ça qui était le moins laid c'est-à-dire full at suspens frame de full at suspens ok donc là on s'attend que ça ici ça fait comme tantôt ça a juste écrit ça allo bof puis il a fini par écrire tout bon merci d'autres choses à savoir de ça if you call an async function without the async keyword the function from which you call the async function itself becomes async oh in this example the bar function is now async because it calls full at suspens il y a une autre fonction qui s'appelle bar puis ton void aussi puis j'ai le goût de coller full at suspens il y a le droit de faire ça j'aime le même pas besoin de coller suspend par contre si j'essaie de coller si à la place de coller direct full de suspens ici si j'essaie de coller bar de même on regarde cette fonction là j'ai l'air de pouvoir la coller contre il y a un suspend dedans c'est la seule affaire à l'intérieur de L assez profond il y a un petit suspens qui est là donc quand je call ça il est pas content il veut pas il veut pas que je call bar parce que comment il dit ça il dit function weight calling convention inline cannot be a sync inline lui ça c'est on parle de L on parle de L qui m'a callé qui a fini par me callé ici main root main on est ici on est ici on est ici moi j'ai pas le droit d'être à sync parce que lui il me call pas en faisant lui tu vois lui celui qui m'a callé c'est lui je peux juste dire root main root c'est quoi c'est bon c'est mon programme et puis là donc j'ai pas le droit de call le droit faut dire lui sync puis il faut faire quelque chose avec la valeur je vais juste dire bah m'en fout il me donne un frame sûrement que c'est parce qu'il faut y retourner éventuellement il veut qu'on le prenne qu'on y retourne parce qu'il faut aller un jour aller faire un pif pour leur revenir ici pour écrire ça c'est pour ça qu'il veut pas qu'on néglige de prendre cette valeur de retour là parce qu'on s'en va à l'intérieur de ça pif on arrive ici on avance de 1 on rentre là-dedans on arrive ici clac suspend puis là on a suspendu fait que le suspens il skip tout puis il revient à l'endroit qu'on avait collé async puis il avance il est rendu ici fait que le suspens il dit ramène au async la dernière fois que tu l'as vu on va passer à travers tout ça ok fait que le pif on le verra jamais c'est pour ça qu'il fallait le garder c'est pour ça qu'il faut le garder pour dire par le frame le frame qu'on s'en fout du type parce que là ça va être un petit type lait c'est un type lait que j'ai pas le goût d'écrire explicitement ou je devrais peut-être essayer de l'écrire explicitement quand même c'est genre any frame any frame c'est un mot c'est un mot any frame faut que tu compilais ça toi non mais là faut quand même que je dise le frame si tu compilais ça je vais être vraiment content come on any frame come frame bar pas beau any frame any type je sais pas c'est quoi any thing any type donc là je vais l'écrire le même si ça t'es content puis on avait déterminé que ça c'est un frame bar frame bar je vais dire frame bar frame frame t'es un type alors il a lettre majuscule bar le nom de fonction bon ça t'aide quand je regarde ici c'est un frame bar ça tu compiles il compile il a réussi à compiler ça puis il me donne un beau petit frame que je pourrais le caler pour le résumer je te gage que c'est genre résume 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 le frame maintenant juste pour finir après avoir écrit toi je pourrais faire résume le frame pour aller écrire pif si ça marche je vais être assez impressionné de moi même parce que j'ai pas de trichet là je sais pas du tout comment ça marche mais je te gage il y a résume puis suspend là ça sonne bien oh my god j'ai peut-être réussi wow ça c'est du control flow attention là on a écrit buff on a écrit allo buff ok allo buff on a suspendé on arrive ici on marque toi attention on va écrire toi moi aussi et là on s'en va là à résume le frame qui va aller ici oh my god et on revient ici attention boum ah non boum oh t'es pas content awaiting function resumed awaiting function resumed quoi t'es pas content de se faire résumer ok c'est pas ça c'est pas ça c'est pas le frame qu'il faut faire c'est pas une bonne idée ça n'avait pas de sens ce que j'ai dit j'ai aucune idée qu'est-ce que ça c'est quoi la bonne façon on va aller voir ça on va continuer à lire ce qui est écrit si tu connais oui ça c'est ce qu'on vient de comprendre avec lui puis lui the main function given fact 3 et 4 how do we fix this program broken by 5 et 6 par là on va laisser faire ce que je viens d'écrire et on va écrire direct ce qu'ils veulent on dit fou un fou et puis la fonction fou elle fait quoi fn ou 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 et on va donner des petits ça il faut a puis il faut b comment ça ressemblait à mes mots que j'utilise mais suspend ça c'est comme la version c'est comme la version simple de ce que je venais c'est la return donc il n'y a pas de point rigule puis là il me fait l'erreur il faut écrire un c'est comme la version simple de ce qu'on venait déjà de dire mais il me dit je vais continuer la valeur de retour on va faire ça et on arrive ici et puis là quand on fait ça on s'en va là-dedans on fait ça et on ressort tout de suite on n'a donc pas vu le b voilà ok on va comprendre comment faire pour retourner c'est ça j'ai fait tantôt resume full frame il vient là il essaie de nous dire comment faire pour resumer la fonction voilà so suspend returns control to the place from which it was called the call site how do we give control back to the suspended function for that we have a new kworldcar resume which takes an async function and vacations frame and return control to it resume full frame c'est ça que j'avais écrit moi see if you can make this program pretty low async so on avait déterminé qu'est-ce que c'était a frame de fou qu'est-ce que c'était le problème tantôt j'avais deux fonctions une qui se collait l'autre puis c'est pour ça que je n'étais pas capable de le faire là il faut écrire A B ok là ça on va le résumer si on essaie de faire ça direct pour frame on resume et si on peut écrire quelque chose entre temps entre temps et ici on se voit on se voit à l'intérieur de ça euh tu n'as pas encore allé lui oui on t'entend oh on l'écrit parce que j'ai fait j'ai fait vers 3 donc là on va à l'intérieur de ça clic et on retourne à la bonne place puis on écrivait écoute un peu ça va marcher parce que c'était pas parce que c'était pas il savait pas où aller parce qu'il y avait comme deux fonctions qui se calaient l'une l'autre ça puis ça va mais oui on est capable d'écrire où A entre temps Fou B ok il a fait ça c'est suspend immédiatement c'est comme si c'était des là éventuellement après ça on va les coller dans différents threads pour l'instant il n'y a aucun thread on a fait des choses l'une après l'autre on a juste fait un control flow vraiment bizarre de revenir ici dans fonction fait que là je peux faire un autre suspend ici l'écrire lui c'est le dire entre temps 2 résume full frame puis là le lui je vais faire ça résume il ne retourne pas un autre frame je vais devoir décrire pour frame égal ça ça serait vraiment je peux résumer pour frame ici on va se ramasser là si ça s'accomplisse je suis assez impressionné non on n'a pas le droit de il retourne voir lui ça n'a pas le sens de mettre ça dans full frame il faut que je recale je ne vais pas revenir deux fois de toute façon on n'a pas le droit de mettre deux suspens dans mes fonctions est-ce que je peux ou frame claque là on voit l'intérieur ici on apparaît ici on écrive B je vais juste finir ça et là on avance et là on fait on rentre là on a le terme d'un à l'autre là on marque lui et là si on fait on rentre dans resume pour frame on va apparaître on va apparaître ici ou là il s'en souvient où ce qui est rendu attention BIM BIM on est où on arrive ici mais à la bonne place à lui on peut alterner entre les deux on se promène d'une fonction à l'autre en revenant dans le milieu c'est comme un go-to sur les stéroïdes le maximum mal de tête mais qui va permettre des belles choses éventuellement c'est quand même assez bas niveau parce que c'est littéralement un jump le compilateur l'assembleur qui fait ça c'est bien simple c'est vraiment pitch toi là pitch toi là pitch toi là l'assembleur il fait littéralement ça c'est ça qu'un ordi fait c'est ça que ça veut dire être bas niveau c'est qu'on est en train de go-to ça fait mal en tête mais c'est quand même comme ça qu'un ordi marche là c'est un go-to mais un peu plus structuré et normalement il va y avoir juste un resume et un suspend dans chaque fonction et ça va être plus facile à comprendre qu'il ne faut pas se faire des tours de passe-passe trop bizarre surtout que là ici je ne peux pas comme revenir là ici tu peux être dans un endroit d'en fonction je pourrais la caler deux fois par exemple c'est-à-dire o-frame 2 ça ça serait bizarre la fin je pourrais dire le zoom o-frame 2 c'est ça le mal de tête le mal de tête incroyable ça ça va vouloir compiler puis on va s'en va là-dedans on rentre ici on fait lui on arrive ici puis là on revient ici le foo frame 2 de la même façon la même chose on fait le foo A deux fois après ça suspend puis on arrive ici on rentre là-dedans on rentre là-dedans on rentre ici et on est apparu ici et on est apparu ici là on fait le foo B on suspend encore on revient ici on peut l'entretter en deux et là on revient à lui on rentre dans lui et là on revient ici le foo C là on vient de faire le foo C ici la deuxième bravo on écrit C par contre lui il est encore où? lui il est encore à un autre endroit lui on vient de dire il est en train de sortir de là puis là le 2 comment on ferait pour savoir où est-ce qu'on est rendu avec le 2 il faut savoir que lui il a resume jamais encore c'est la première fois qu'il resume donc il est encore ici lui lui on rentre là-dedans il rentre ici puis là on va donc écrire B une autre fois il écrit A A B C mais il retourne à B donc là on peut imaginer qu'on se fout ça dans des array puis là tout le monde va mourir si on fait trop de ça on va le faire un petit peu seulement pas beaucoup sinon tout le monde va mourir de mal de tête ça c'était ça c'était lui non on vient de faire la signe 2 là on va faire la signe 3 on est rendu à 86 on va lire ce qu'il vient d'écrire ce qu'il dit là lui il dit ça parce qu'ils peuvent s'entendre et résumer la signe la signe la signe la signe la signe c'est un exemple d'un concept plus général de programmation qui s'appelle coroutines ouais c'est une coroutine c'est une routine à côté qui tourne puis qu'on peut la résumer l'arrêter la résumer elle a un return mais elle peut on peut caler un air continu c'est comme une généralisation de tu sais on pourrait juste ne plus avoir de return juste utiliser suspend et jamais résumer et ça serait correct ça serait exactement comme des returns normaux one of the neat things about the classic functions is that they return their state as they're suspended and resumed see if you can make this program print 5 4 2 1 const n il y a eu 5 5 5 n on va falloir descendre 5 à trop de 1 on va se dire while current 0 il appelle ça countdown et on part vers current égal countdown puis on fait while current plus que 0 on fait print de c'est quoi la petite syntaxe de mettre des shit ici de mettre là ici je ne le sens pas encore je ne le sens pas que c'est bon je ne le sens pas je pense que c'est correct que lui il est comme d'accord avec moi je vais le mettre ici mais en fait ce n'est pas pour ça que lui il l'a mis là c'est parce qu'il veut écrire le suspend après donc en général je ne veux pas que lui soit ici parce que ça te permet de mettre des choses après il suspend suspend un point pas de point virgule est-ce que c'est comme un return mais return ici il a un point virgule pourquoi il n'y a pas de point virgule dude return return il n'y a pas de point virgule il n'est pas content pourquoi il suspend c'est parce que c'est comme si c'était un bloc comme wild c'est pour ça ce n'est pas return en fait il suspend avec un bloc et qu'on ne sait pas c'est quoi le bloc encore on ne sait pas à quoi il pourrait servir le bloc ok il donne un bloc à suspendre c'est vraiment un bloc d'instructions à faire maintenant ou à un certain moment donc là on a compris qu'est-ce qui va se passer il va passer là, Slack il va dessiner Current qui va être 5 au début après ça il va le descendre, ça il va suspendre le prochain tour il va arriver à Clack plusieurs fois là ça c'est ça mais ici il faut donc louper on peut faire resume une couple de fois resume une couple de fois on peut faire un petit il fait un petit while à la place clique, clique, clique 2, 1 le dernier coup c'est encore pas aller dedans on va arriver ici puis il va comme on va de 0 là il va laisse quitter il va vouloir quitter si j'en ai il n'écrivait trop si j'écrivais trop de de ça qu'est-ce qu'il ferait il n'y en aura plus il va vouloir puis il va crasher il va paniquer possiblement mais à partir de maintenant il va paniquer il va dire pas capable paf panique resume la sim function which already returned wow ça veut dire qu'il faudrait faire while mais là while que while finished is finished veux-tu parler quelque chose à ça veux-tu dire au frame moins quelque chose ça on s'entend que tu es un frame de faux ça me donne-tu plus d'informations returned as returned suspended finished sincale resumable resumable oh mais comme c'est beau on est obligé de coller cinq fois voilà on a pas de return value c'est juste suspend because I think keyword returns the frame instead donc lui il retourne le frame il ne retourne pas la valeur de retour donc la valeur de retour elle arrive pour où one way to solve this is to use a global variable ouais let's see if we can make this program ouais on va dire un global counter ok je la place de le faire plein de fois on dit le bank counter tu regardes à 5 ça c'était dans le lui on dit while true il continue on fait juste descendre global counter moins galère en place là c'est lui qui a sa job de le dessiner ça il faut résumer après le dessiner zoom ça ça va off-marcher mais il y a un global counter là il y a besoin de ça lui c'est un while true maintenant ça fait qu'il descend ça lui non plus il n'est pas utile lui il n'y a plus de countdown il n'y a plus d'arguments bon ici il dessine 5 chaque fois qu'on va dedans on va aller voir ce que ça a l'air il arrive ici il fait juste descendre de 1 ok c'est cool là si on quitte ça ouuuuuh c'était c'était quoi ça là c'était plus ça qu'elle faire ouais il se mord non il travaille encore ok mais on va t'arrêter toi c'était plus ça qu'elle faire isolé on est parti en four en descendant là ben go on va voir 5 ouais global variable mais maintenant que la prochaine étape c'est qu'ils vont nous dire que dans 5.5 il y a mieux que ça ils vont nous dire oui oui global variable mais non non en fait on va arrêter j'arrête bye bye